Bonsoir, bonsoir à tous. On commence à l'heure. Et tout le monde peut voir Mathias. Merci d'être là pour cette toute dernière séquence des rendez-vous de l'histoire du monde arabe, deuxième édition. Je crois qu'on peut se réjouir déjà tous ensemble du succès de cette deuxième édition. Et on a voulu, en fait, quand on réfléchissait au thème de cette année, religion et pouvoir, on s'est rendu compte qu'on allait avoir des tables rondes et des débats, etc., parfois un peu lourds, très 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 denses. Et en fait, on a voulu prévoir aussi quelques moments de respiration qui nous sortent un peu de ces problématiques de lieu saint, de califat, de Jérusalem, Israël, Palestine, etc. En fait, on va y revenir, mais vraiment par le bord. Et puis, on a voulu aussi proposer un moment sur les archives, parce que finalement, c'est quand même le matériau premier des historiens. Alors, on était en train, en regardant quand même le fait que la salle était clairsemée, mais de qualité, on était en train de se dire peut-être que le titre de cette rencontre n'était pas le bon. Peut-être, archives, ça fait peut-être un petit peu peur. On y réfléchira pour les autres rendez-vous. En tout cas, voilà, vous avez devant vous, officiellement, en tout cas deux professions, vous avez une historienne et un écrivain. Donc, une femme, Leila Dacli, qui écrit l'histoire, et un homme, Mathias Hénard, qui écrit des histoires. Donc, l'idée, c'était de croiser deux modes d'écriture, deux modes de récit, mais qui souvent, et en l'occurrence, c'est le cas, et pour Leila et pour Mathias, parce que Mathias est un écrivain qui aime l'histoire. Ceux qui l'ont lu, ceux qui le lisent, le savent, qui la pratiquent même dans son écriture. Donc, Leila et Mathias partent souvent dans leur travail d'une écriture bien particulière qu'on appelle l'archive, qui est une écriture figée, arrêtée dans le temps, dans le temps de sa conservation, et qui, donc, les historiens le savent, contient en elle une force d'évocation immense et presque intacte. Un carton d'archive, quand on l'ouvre, il y a toujours de l'émotion et aussi de la compréhension. Il y a les deux choses, et l'émotion provoque de la compréhension. C'est Harley de Farge, notamment, dans Le goût de l'archive, qui avait le mieux popularisé ce processus mental très, très curieux qui se passe quand on ouvre un carton d'archive. Alors, en même temps, on est à Jérusalem. C'est aussi peut-être ce qui manque dans le titre de cette rencontre. C'est-à-dire qu'effectivement, Ruhi a été consul ottoman à Bordeaux, mais Ruhi al-Khalidi était surtout le neveu de Youssef al-Khalidi, vous allez l'entendre. Et donc, un des personnages phares de cette grande famille des Khalidi, qui est une des plus grandes familles de Jérusalem depuis des siècles et des siècles, et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'aux historiens Walid Khalidi, Rachid Khalidi. C'est la même famille, ce sont bien les mêmes Khalidi dont on parle. Donc, ce n'est pas un carton d'archives comme un autre qu'on vous propose d'ouvrir devant vous ce soir. On ne l'a pas pris complètement au hasard. Les archives de Ruhi al-Khalidi font sens. Il a été député de Jérusalem à Istanbul, il a été vice-président du Parlement ottoman après la révolution jeune turque, c'est un grand intellectuel. Il a écrit sur le sionisme, il a été un des tout premiers à écrire sur le sionisme, il a été un des tout premiers à lire les écrits sionistes, et à essayer d'alerter ses camarades députés et ses camarades intellectuels. On m'a demandé donc de dire deux mots du contexte. On est donc à la fin du XIXe siècle, on est à la fin de l'Empire ottoman, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on lit encore parfois dans la vulgate historiographique, un homme seulement malade. La fin de l'Empire ottoman, c'est aussi un moment de modernisation, de créativité politique, sociale, intellectuelle, extrêmement forte, artistique. Et Ruhi et Youssef Khalidi sont à l'évidence très représentatifs de ce moment très contradictoire, en fait, d'un empire qui va tomber, mais qui, juste avant de tomber, presque au moment de tomber, est pratiquement au sommet de sa créativité, de sa vivacité politique et intellectuelle. Cette période-là, elle commence généralement, les historiens le disent, avec ce qu'on appelle les Tenzimat, les réformes ottomanes en 1839. En 1876, l'Empire ottoman se donne d'une constitution, et donc d'un premier parlement, et Youssef Khalidi va être élu député de Jérusalem au Parlement ottoman de 1876. Puis ensuite, la constitution va être suspendue, c'est une autre histoire. Ensuite, il va y avoir la révolution jeune turque, les jeunes turques eux-mêmes descendent des jeunes ottomans. En 1908, à nouveau, la constitution est réactivée, un parlement ottoman se réunit, et le neveu de Youssef, Rukhiy al-Khalidi, est élu député de Jérusalem au Parlement ottoman. Donc il y a vraiment un lien entre ces deux personnages, qui par ailleurs avaient des liens très très forts dans leur vie privée, il y a un lien intellectuel et politique extrêmement fort, et qui les relie évidemment à Jérusalem. Ce carton d'archives, il a été trouvé, exhumé dans la vieille ville de Jérusalem, dans la bibliothèque, la très fameuse bibliothèque Khalidi, dont je pense qu'on reparlera, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Open Jérusalem, qui est un projet financé par la communauté européenne, d'ouverture, comme son nom l'indique, d'ouverture des archives de Jérusalem, mais aussi, mais peut-être surtout, d'ouverture des archives de Jérusalem les unes aux autres, et donc d'interconnexion des archives les unes vers les autres. Voilà, je vais vous présenter juste en quelques mots les deux intervenants. Leïla Dacli est chargée de recherche au CNRS, au Centre Marc Bloch de Berlin. Elle a travaillé pendant longtemps en histoire des intellectuels, c'est aussi ce qui fait que Roupri l'intéresse particulièrement. Elle a publié très récemment, l'an dernier, une histoire du Proche-Orient contemporain, à la Découverte, qui était d'ailleurs en lice pour les prix des rendez-vous de l'histoire du monde arabe cette année. Elle travaille aussi sur les processus révolutionnaires, sur leur mode de transmission, sur leur mise en récit, depuis la révolution jeune tirc de 1908, dans le cadre de sa thèse, jusqu'à la révolution tunisienne de 2011, plus récemment. Comme Roury Khalidi, et comme Youssef, et comme Mathias Hénard, elle a beaucoup voyagé autour de la Méditerranée, et au-delà, elle a vécu à Tunis, à Damas, en Amérique latine, à New York, et donc aujourd'hui à Berlin. Mathias Hénard, est écrivain, c'est un écrivain prolifique, mais prolifique, oui, en nombre d'ouvrages, mais aussi dans la matière de l'écriture. On sait que, voilà, c'est une matière extrêmement dense. Il a reçu, vous le savez, le prix Goncourt 2015 pour son roman Boussole, paru chez Actes Sud. Il a publié en 2003 un des ouvrages qui a fait date, La perfection du tir, Zone, en 2008. Il a, lui aussi, beaucoup voyagé, et beaucoup vécu, j'allais dire, hors de chez lui, au-delà du voyage. Il a vécu au Liban, en Syrie, où il a appris l'arabe, en Iran, où il a appris le persan, à Istanbul, à Rome, à Berlin, à Barcelone, où il vit aujourd'hui. Voilà. Donc vous avez finalement, en fait, devant vous, non pas deux intellectuels, voyageurs polyglottes, pas seulement Leïla Dakli et Mathias Hénard, mais vous en avez quatre. Vous avez Leïla Dakli, Mathias Hénard, Ruhi El Khalidi et Youssef El Khalidi. Deux sont morts, ont disparu, nous ont laissé leurs archives. Deux sont vivants, fort heureusement, et se penchent sur ces cartons d'archives devant vous. On a jusqu'à 19 heures et on a même, je crois, une autorisation express de déborder, si jamais l'envie nous venait de converser plus longuement. Je passe d'abord la parole à Leïla Dakli. Merci beaucoup pour cette élégante présentation. Sympathique. Je voulais juste, pour commencer, dire que Mathias et moi sommes à égalité avec ce carton. Je ne lui ai pas proposé un carton que j'ai déjà travaillé en historienne. Donc on l'a ouvert ensemble, disons. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est vraiment la lecture d'un carton que vous voyez derrière vous, d'ailleurs, déplié sous forme de différents vidés de ces dossiers, les cartons et les différents dossiers qui se trouvent à l'intérieur. Et on a tous les deux reçu un fichier digitalisé avec ces différents dossiers qu'on ouvre peu à peu. Donc c'est plutôt mieux de se reculer et de regarder. Donc voilà, d'abord, Vincent disait émotion et compréhension. J'ajouterais panique quand on ouvre des cartons. On est aussi parfois pris d'une sorte de légère panique. Je vais essayer de vous décrire aussi un peu cela. Mais la trouver d'abord, c'est le trouver dans un contexte. Et pour l'historien, appréhender un carton, c'est l'appréhender dans un lieu et essayer de comprendre ce qu'il y fait. Ça a été dit, ce carton se trouve à la bibliothèque Khalidi à Jérusalem, dans la vieille ville. Et il s'y trouve en compagnie d'autres cartons, de nombreux livres, d'une bibliothèque entière, d'une série d'ouvrages. Et donc, il est peuplé tout autour de textes dans cette Maktaba Khalidi qui disent quelque chose, et j'y reviendrai, sur la culture de l'écrit à la fin du XIXe et au début du XXe siècle dans la ville de Jérusalem. Donc, cette bibliothèque, elle est fondée sous forme de Warf en 1899 par l'un des Khalidi dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est l'Arabi Khalidi. Mais je voulais juste vous introduire, enfin, vous donner une petite présentation des personnages. Cette photo extrêmement célèbre, on la trouve, par exemple, sur le site de la Khalidi. C'est l'ouverture, l'inauguration de la bibliothèque Khalidi en 1900. Et j'ai choisi de vous la montrer parce qu'elle me situe aussi par rapport à cette bibliothèque puisqu'on y voit de gauche à droite donc l'Arabi Khalidi, le fondateur, et tout de suite à sa gauche, Tahel Egezeh, qui est l'un des personnages principaux de ma thèse puisque c'est un des intellectuels et au lama, réformateurs de Damas. Et donc, c'est un des points sur lesquels je reviendrai à travers les archives. c'est qu'on va voir circuler non seulement deux hommes qui voyagent beaucoup mais aussi tout un réseau intellectuel régional. Deuxième photo de cette cérémonie d'inauguration. Je précise que ces deux photos ne sont pas dans le carton. Elles sont juste là pour situer. Photo posée des mêmes intellectuels qui sont en situation et qui figurent ce que doit devenir cette salle, c'est-à-dire une salle de lecture ouverte au public. Et donc, parmi tout cet assemblage d'écrits, il y a donc l'œuvre d'un édile municipal qui veut instituer une nouvelle pratique, celle de la bibliothèque municipale. Une sorte de salle de lecture avec des ouvrages à disposition. Et c'est dans ce lieu qu'on va trouver le carton qu'on a sous les yeux. Sauf qu'il n'est pas livre et sa raison d'être à lui dans ces lieux nous dit autre chose sur ce lieu, c'est que c'est aussi évidemment la maison de famille. Donc, on est face à des papiers qui sont aussi des papiers de famille et pas simplement une compilation intellectuelle d'ouvrages de personnages qui travailleraient simplement. Et vous allez voir que dans les papiers que l'on trouve dans ce carton, on est à la fois dans le privé, parfois même dans l'intime, et dans les fonctions diverses de ces personnages et enfin dans la constitution d'un appareillage intellectuel. Et c'est comme ça que je vais construire mon intervention autour de ce carton en commençant par déplier un tout petit peu les types de documents qu'on y trouve et en essayant de situer ce carton. Deuxième façon de le situer pour moi aussi en historienne, c'est, alors Vincent l'a un peu dit en l'insérant dans le contexte, mais ce qui est important c'est que ce carton je l'aborde en ayant en tête ce que je sais des Khalidi, c'est-à-dire et de ces deux personnages en particulier qui sont pris essentiellement dans une narration liée effectivement à la notabilité de la famille elle-même, à son insertion dans la ville de Jérusalem mais bien plus encore les travaux qui ont été consacrés à ces deux personnages s'arrêtent ou s'attardent et c'est intéressant en soi effectivement sur leur rencontre avec le sionisme. Tu l'as dit c'est le cas de Ruhi dans son attention intellectuelle à ce qu'était le sionisme mais c'est déjà aussi le cas de Youssef dont on sait qu'il a correspondu indirectement avec Théodore Herzl et donc c'est à partir de ces indices-là qu'on a pu donc il y a une thèse qui a été faite sur le manuscrit de Ruhi sur le sionisme et l'histoire de Youssef est sans cesse évoquée comme étant l'un des éléments de discussion. L'autre chose c'est que Ruhi el-Khaldi était en correspondance lui non pas avec Herzl qui n'était pas son contemporain mais avec un autre sioniste fameux qui est Elisar Ben Yehouda lui citoyen aussi de Jérusalem à l'époque. Voilà c'est ce que j'ai en tête et c'est ce que je sais lorsque j'ouvre et je vois que ces personnages apparaissent dans le carton. Donc je vous les présente aussi les deux c'est le premier auquel on s'attendait le carton était censé être celui de Ruhi et vous l'avez compris on y trouve aussi Youssef de Yal-Khalidi et vous allez voir comment il apparaît donc le premier étant le neveu du second alors là on arrive et on voit voir se déplier toute une série de documents qu'on extrait de ce carton et les documents il faut le savoir on les trouve pêle-mêle on les trouve sans classement première chose à dire sur ce carton il n'a rien d'exceptionnel lorsque je le rencontre j'en connais de semblable j'en ai déjà vu qui lui ressemble pourquoi ça bouge tout ça et une des premières choses que je fais c'est que je cherche à comment dire à classer en différentes catégories ces documents donc là vous avez sous les yeux un brouillon de télégramme ou de lettres je ne sais plus exactement enfin toute une série de documents relatifs à des correspondances vous avez aussi des manuscrits des textes plus ou moins corrigés plus ou moins barrés ou oui voilà des textes qui sont parfois en prose qui sont parfois en verre là je ne les ai pas tous montrés attendez ça ne va pas du tout dans le bon sens c'est trop sensible dès que j'appuie ça passe de et puis on nous trouve aussi des documents ottoman administratifs donc on reconnait les sauts les signatures dans la série des textes ou des types de documents liés aux correspondances on trouve des lettres dont on reconnait le type de pliage caractéristique là vous voyez c'est écrit d'un côté de telle manière que l'on puisse plier et envoyer l'ensemble de la feuille je vais essayer de voir le deuxième voilà ou simplement on trouve des enveloppes avec les sauts de ce type là on trouve aussi des documents imprimés ici un sommaire de la revue d'Abou Naddara Tawaddod sur lequel je reviendrai tout à l'heure et puis toute une série d'autres documents intermédiaires qui ne sont pas forcément des manuscrits mais qui peuvent être des copies corrigées alors ça c'est l'article qui va avec je reviendrai tout à l'heure sur le type de texte des copies corrigées ou des choses comme ça alors quelques autres éléments de définition général de ce carton à première vue on y voit aussi qu'on y parle plusieurs langues d'emblée essentiellement l'arabe l'ottoman le français et l'anglais de temps en temps quelques autres incursions mais très très peu c'est essentiellement ces quatre langues que l'on trouve et qui sont déjà un renseignement sur l'univers de ces deux personnages alors une description statique telle que je vous l'ai fait là elle est comme une première manière d'aborder ce corpus d'archives et maintenant quelles que sont nos pistes de compréhension ou simplement d'appréhension disons de ce que c'est que ce carton on sait déjà on n'a pas affaire à un des inconnus qu'il s'agit de deux notables intellectuels arabes de ce qu'on appelle la Narva dans une de ses premières dans ses phases les plus disons politiques c'est à dire à partir effectivement de la constitution ottomane première et deuxième comme ça a été dit et dans cette première description statique on voit effectivement dans ce carton un monde intellectuel à partir par exemple des correspondances on peut voir combien ce monde intellectuel est connecté à la fois au sein de l'Empire et au-delà on le voit déjà je l'ai évoqué à propos de la photo mais à travers les archives elles-mêmes on va voir comment ces deux personnages et là je les garde ensemble sont en correspondance à travers leurs postes par exemple diplomatiques mais aussi à l'intérieur de leurs archives intellectuelles avec d'autres acteurs de leur temps que ce soit d'autres postes diplomatiques d'autres personnages ottomans ou d'autres intellectuels européens ou arabes deuxième élément qui les réunit tous les deux je dirais c'est l'ottomanisme une sorte une sorte de définition de l'ottomanisme à partir de deux personnages ou même de leur intimité il est fort il est d'autant plus fort que ces deux personnages sont des délégués de l'Empire ottoman on le dira certainement l'un est ambassadeur ensuite député l'autre devient consul donc ils représentent l'Empire ottoman et ils le représentent avec ce qu'ils sont c'est à dire avec leur notabilité leur caractère arabe et tout ceci cohabite de manière relativement harmonieuse même si effectivement cela donne parfois attendez j'aimerais bien vous montrer voilà donc là on est pardon c'est intervent on est dans le cahier de télégramme de Youssef qui est un document tout à fait fascinant puisque c'est une série de télégrammes qu'il envoie de différents postes où il est pardon où il est diplomate où il est consul et on le voit là faire circuler toute une série de messages qui sont parfois des messages diplomatiques qu'on va trouver ailleurs dans les archives ottomanes par exemple et qui ont parfois un caractère extrêmement personnel qu'est-ce qu'on peut faire aussi de ces archives en ayant en tête que déjà la masse documentaire ne nous permet pas de directement aller dans la lecture approfondie puisqu'il nous faut d'abord essayer de comprendre ce qu'ils représentent oui je peux dire combien de clichés il y en a à peu près 700 en tout des clichés un par un Youssef qui nous apparaît d'abord il n'était pas censé être dans le carton on le voit voyager à travers ces postes diplomatiques et l'échange des correspondances dont on a ici probablement qu'une infime partie mais on le voit par exemple interagir dans des moments très particuliers qui consistent par exemple dans des crises qui affectent à ce moment là l'empire ottoman comme la crête par exemple ou les soulèvements en crête ou des crises qui sont cette fois assez crises personnelles à des moments où il est rappelé de son poste et où il doit négocier par exemple le prix de son voyage pour pouvoir rentrer à Istanbul donc les registres varient énormément et nous permettent de saisir des choses qu'on a du mal à saisir avec d'autres archives qui sont plus surplombantes et qui sont plus disons plus impressionnantes et plus surplombantes et là on a une sorte de vision à partir du poste consulaire et à partir de ce petit cahier d'écriture qui est celui de Youssef de ce que un fonctionnaire ottoman vit lorsqu'il est par exemple en exil à Poti là en l'occurrence il est en poste à Poti en 1874 je sais voilà on y voit aussi la manière dont il construit son propre métier et ça ce sont des documents tout à fait intéressants sur lesquels je le rappelle je le redis j'ai pas eu le temps encore de complètement me pencher mais ce que vous voyez très mal je suis désolée c'est le travail qu'il fait pour traduire mot à mot le texte qui donc linéairement se trouve en français et au dessus en arabe vous voyez les et donc là sur le sur le sur le texte on voit très bien comment il est en train de s'auto-traduire et d'essayer de faire circuler entre les langues son propre travail de communication en tant que fonctionnaire il est particulièrement on le sait intéressé par les questions linguistiques Youssouf et elles sont centrales pour lui mais elles le sont aussi pour son temps à l'intérieur de l'empire ottoman on est et là on peut revenir dans la bibliothèque El Khalidi pour s'en convaincre autant des lexiques des dictionnaires des constructions de tout un savoir sur la circulation entre les langues à l'intérieur de la bibliothèque El Khalidi on en trouve énormément il est lui-même l'auteur d'un dictionnaire kurde enfin arabe kurde qui on trouve aujourd'hui d'ailleurs à la Khalidia et on voit comment dans un métier qui a l'air d'être simplement un poste diplomatique à partir duquel il envoie des informations sur ce qui se passe dans l'empire ou autour de lui il continue enfin il lit ce métier à une pratique qui est sa pratique d'intellectuel et son attentif aux langues il y a cette façon de traduire en écrivant qu'on va retrouver aussi chez Ruhi dans certains textes et qu'on trouve là dans le cahier de télégramme on peut aussi s'interroger sur cette technique on se demande à la lecture un petit peu à quoi ça sert je laisse la question ouverte puisqu'il y a des hypothèses on peut se demander s'il fait un premier brouillon en français et qu'il envoie une deuxième version en arabe ou en ottoman est-ce qu'il garde pour lui une version dans une autre langue qu'il aurait consigné ailleurs on n'a pas ce document là il est possible de le trouver éventuellement en connectant avec d'autres archives on sait peut-être on peut imaginer qu'il travaille son ottoman on a des témoignages de députés ottoman arabes qui expliquent le handicap que c'est pour eux d'arriver à s'approprier l'ottoman de telle manière qu'il puisse être à l'intérieur du parlement aussi efficace qu'il pourrait l'être dans d'autres langues qu'il maîtrise bien donc on peut imaginer qu'il s'agit aussi de tadrib enfin de d'entraînement voilà d'entraînement à une langue qu'il cherche à maîtriser dans son dans son dans son dans son registre technique voilà les quelques briques qui me viennent pour penser le personnage de Youssef qui articule cette dimension d'homme politique voyageur effectivement représentant ottoman et sa quête de savoir que l'on peut lire non pas simplement dans uniquement ce qui concerne le monde intellectuel et donc la fondation de la bibliothèque autre chose mais aussi dans sa pratique politique quotidienne et dans ses postes diplomatiques maintenant Ruhi on a quelques éléments évidemment qui le concernent quand même alors là je voulais vous montrer ça aussi mais j'essaye d'aller vite c'est ces cahiers de vocabulaire Youssef je pense que c'est Youssef parce qu'on reconnaît un peu son écriture là j'ai pas encore suffisamment plongé dans le carton pour être absolument certaine à chaque fois de l'identifier mais là c'est du vocabulaire anglais qui est systématiquement consigné dans un cahier et traduit voilà là on a aussi un texte où je voulais vous montrer que parfois sur les mêmes sur les mêmes documents on trouve deux langues mais là vous ne voyez rien parce qu'il y a il y a une partie que ça commence en français et ensuite en dessous c'est écrit au crayon à papier en arabe on le voit quand on s'approche mais là c'est la période où il est à l'académie orientale donc deuxième personnage lui aussi s'intéresse beaucoup aux langues et on le voit dans les différents textes qu'on a sous les yeux on sait aussi que pour lui aussi elles ont une place toute particulière mais on se trouve dans une autre approche me semble-t-il qui permet en creux de dessiner l'évolution qui s'effectue entre ces deux générations de réformateurs ottomans des provinces arabes on a lui aussi il a des cahiers d'écriture dans ces papiers attendez je vais essayer de les trouver zut je crois que je ne les ai pas ça c'en est ça c'est des cahiers d'écriture en français mais l'hypothèse la plus probable c'est que ces cahiers d'écriture appartiennent plutôt à son fils donc là on voit arriver un troisième personnage qui est le fils de Luhil Khalidi sur lequel je ne vais pas m'attarder puisque d'abord il n'y a que ces cahiers d'écriture on peut savoir que c'est un enfant puisqu'il s'agit de textes qui sont souvent des petits textes de morale des petits textes qu'on répète à l'école mais en revanche ce qui concerne la langue et qui est très important pour Luhil c'est ce qu'il écrit à propos de Paris dans la revue que je vous ai montré tout à l'heure voilà on est là et vous voyez non vous voyez pas mais l'article s'appelle boulevard boulevard oui boulevard en arabe donc on retrouve alors là pour ceux qui connaissent la littérature de voyage de la Narda on est dans un univers extrêmement familier moi quand j'ai vu le texte je me suis dit enfin encore un texte sur les boulevards donc à chaque voyage à Paris d'un intellectuel arabe de ce temps là il s'agit des boulevards et des faubourgs et tous ces mots qu'on met directement en arabe sous forme de transcription et qu'on essaye de décrire au plus près alors tout l'article consiste en une sorte de circulation dans Paris pour explorer non seulement la ville mais tous ces mots pour décoder la citadignité monsieur Vincent non mais précisément j'ai été frappée par le fait que l'intérêt qui est porté à la ville de Paris est vraiment un intérêt pour la citadignité parce qu'on décrit les boulevards de manière matérielle mais surtout les usages de ces boulevards ce qui s'y passe des gens qui s'y trouvent et pourquoi est-ce qu'on s'y promène etc dans ce même numéro est signalé la décision de création de la mosquée de Paris avec un appel à contribuer et à s'investir dans ce projet juste pour signaler deuxième élément qui lui aussi est très typique de cette génération d'intellectuels c'est le regard disons d'un orientaliste arabe alors peut-être qu'on aurait dit occidentaliste aujourd'hui sur la littérature de son temps ou la littérature occidentale de son temps la diapo qui derrière moi n'a rien à voir pour l'instant on sait que Ruhel Khaldi a écrit un texte sur Victor Hugo dans les cartons il y a un certain nombre de manuscrits qui concernent ce livre où on peut voir les corrections qui sont apportées la manière dont il affine la langue en particulier la langue arabe et qui cherche à faire en sorte qu'elle puisse dire au mieux ce qu'il veut dire sur Hugo je ne m'attarde pas là-dessus ce qui est intéressant c'est de voir aussi comment la culture de l'écrit se fixe et c'est pour ça que vous avez ça sous les yeux parce qu'on voit les corrections au crayon à papier il y a toutes sortes de corrections il y a des corrections grammaticales mais il y a aussi autre chose on a sous les yeux un texte qui n'est pas d'écriture de Ruhel on apprend ensuite à la reconnaître elle est beaucoup plus difficile à lire celle de Ruhel celle-là est très lisible c'est l'écriture probablement d'un copiste qui établit le texte donc on est face à des épreuves ce qu'on appellerait aujourd'hui des épreuves et Ruhel est relié et il décrit que ça n'est pas bon et qu'il faut revoir la copie donc là vous voyez l'œil ajoute au tabac sur la droite donc là on n'en est pas encore à la copie qu'il va juger conforme à ce qu'il souhaite donc toute une série de corrections à apporter c'est une information assez intéressante aussi sur effectivement la manière dont s'établissent les textes à l'époque et la manière dont il intervient ça pourrait permettre de travailler des choses assez passionnantes et peut-être pour certaines un peu ennuyeuses sur l'outillage de l'intellectuel et sur la manière dont oui parce qu'on peut imaginer pendant tout un temps le manuscrit le manuscrit est livré et il est finalement imprimé presque tel quel et ce qui me frappe c'est qu'on voit que dans ces textes il y a des allers-retours relativement importants par rapport à ce qu'on imagine de l'établissement des textes à l'époque voilà ces quelques bribes il faut que je m'arrête parce que sinon après on va trop déborder sur les potentialités et aussi sur les vertiges j'allais dire de l'archive la plongée la première plongée qu'on fait dans un carton d'archive nous invite à aller chercher ailleurs des compléments des contradictions des précisions mais aussi à aller un peu plus en profondeur à regarder de plus près à coller à essayer de comprendre où sont les trous et comment on peut ou pas d'ailleurs les combler il me semble que voilà je voulais vous montrer aussi ça parce qu'il y a ces textes mangées par les souris avec des phrases que nous autres historiens pouvons essayer de deviner mais pas forcément de remplacer et c'est peut-être une transition vers ce que peut faire un écrivain qui lui n'est pas historien voilà merci merci beaucoup merci beaucoup Leïla micro je voulais juste expliciter un ou deux un ou deux éléments que Leïla a évoqués qui ne sont pas forcément clairs pour tout le monde non 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 mais donc rappeler que Youssef Rhalidi est le premier maire de Jérusalem dans les années 1870 donc le premier député de Jérusalem en 1876 on l'a dit qu'il a été à la fois effectivement très ottomaniste très intégré dans les circuits intellectuels et politiques ottomans en même temps il a été très souvent un opposant notamment au moment du tournant autoritariste ottoman à la fin du 19ème siècle donc beaucoup de ses postes diplomatiques sont en fait des exils ce qui était tout à fait classique dans le contexte ottoman il est envoyé en fait extrêmement loin ce qui est une forme d'exil il faut l'éloigner d'Istanbul et il est surtout celui on l'a évoqué deux ou trois fois mais pour que ce soit dit explicitement ici il est l'auteur Youssef Rhalidi de cette fameuse lettre en français à Théodore Herzl en 1898 donc à peine une année après le congrès de Bâle le congrès fondateur de l'organisation sioniste d'une très longue lettre en français passionnante à lire où il s'exprime en tant que maire de Jérusalem et où il dit à Théodore Herzl si le sionisme si votre projet fonctionne notre ville en particulier Jérusalem court à la catastrophe et la Palestine également et il termine cette lettre par des mots qui aujourd'hui résonnent évidemment extrêmement fort laisser la Palestine en paix voilà donc ça c'est Youssef c'est vraiment quand même un personnage fondamental Ruhi c'est le neveu chéri de Youssef qui n'a pas eu de fils et donc je le redis député de Jérusalem en 1908 vice-président du parlement ottoman à ce moment là on le voit même dans la presse internationale dans la presse américaine etc il meurt en 1912 dans des conditions extrêmement étranges et il est il est dit je ne peux pas ce n'est pas moi qui m'exprime je n'ai pas travaillé sur le dossier mais qui leur a été empoisonné voilà par certains de ses adversaires possiblement sionistes je laisse la parole oui oui je passe la parole tout de suite à Mathias Hénard donc il va se pencher pour nous autrement mais peut-être pas entièrement autrement sur ce carton d'archives Mathias bonsoir des papiers une carte de visite d'un médecin de Jérusalem des considérations sur les obaudrites de l'Uibis et l'histoire de l'Europe un portrait de la reine de Madagascar une vue de Paris depuis les buts de Chaumont des phrases des brouillons des tâches de l'humidité du crayon de l'encre des papiers des souris des champignons des hommes dans un carton ils nous apparaissent tous ensemble donnent une image assez fidèle de ce que nous serons quand nous ne serons plus un mélange un galimatia une somme confuse de souvenirs de langues et de territoires entrer dans le carton c'est immédiatement en sortir juxtaposer collationner tracer des liens avec l'extérieur étrangement l'archive est aussi bavarde qu'elle est muette elle ne prend d'un sens que dans un réseau une chaîne un récit un avant un après des noms de personnes au moins deux Ruhi Al Khalidi et son oncle Yousouf Al Khalidi des noms de lieux Jérusalem, Istanbul, Potie, Paris, Bordeaux des adresses on imagine que le neveu a conservé religieusement les papiers de son oncle ou que le carton les a regroupés mangés dévorés mélangés avec d'autres pour fabriquer un nouvel être de papier pour qu'une chose soit intéressante il suffit de la regarder longtemps dit Gustave Flaubert première image un enfant un enfant un enfant à Jérusalem au début des années 1870 il apprend le français il annote le sens des mots étrangers tantôt en arabe tantôt en ottoman il s'applique à écrire il a une belle calligraphie j'imagine Jérusalem la grande famille Al Khalidi une maison dans la vieille ville une enseignante qui lui fait recopier les phrases suivantes amour des parents pour leurs enfants Dieu qui est votre père du ciel a bien voulu vous donner un père et une mère pour le représenter en ce monde ce père et cette mère vous aiment aussi beaucoup et tous les jours ils vous en donnent des preuves convaincantes ce convaincante me fait imaginer dans le brouillard des langues que l'enseignant n'est peut-être pas français deuxième image 21 novembre 1874 Saint-Pétersbourg hôtel de la paix chambre 17 mon cher ami écrit Yusuf Al Khalidi mon cher ami comme vous le connaissez son excellence Camille Pacha a refusé me reconnaître et de plus me payer le compte des frais que j'avais engagé pour le consulat à Poti avec mes frais de retour chose incroyable contrairement aux règles de gouvernement et contrairement aux sentiments humains je suis obligé donc de m'en remettre à vous pour me soutenir car je manque d'argent dans un pays très loin sans avoir aucun ami excepté vous monsieur Yusuf Al-Hidi s'est pourtant débattu pendant des semaines depuis qu'il a appris sa destitution de son poste de consul à Poti au bord de la mer Noire il a écrit des télégrammes d'abord outré à la porte puis au consulat de Téhéran puis désespéré à l'ambassade à Pétersbourg sans aucun succès le fait du prince est là Lara Hassan qu'on avait renvoyé pour incompétence et illettrisme quelques années plus tôt est devenu Hassan Efendi et vient reprendre possession de son poste laissant Yusuf désemparé un goût d'empire dans la bouche cette déception sera néanmoins la cause d'un nouvel exil d'un nouvel engagement cette fois-ci à Vienne à l'école orientale où il enseignera l'arabe et l'ottoman troisième image 1904 exposition universelle de Saint Louis aux Etats-Unis reconstitution pharaonique de plusieurs hectares de la vieille ville de Jérusalem de mosquée d'église du tombeau du Christ de la Jérusalem véritable à sa copie de la réalité à la fiction la reconstitution de Jérusalem dans un esprit de foire capitaliste touristique et mercantile signe peut-être l'entrée de la ville ou de son double de son image dans la catégorie des produits dans la modernité du spectacle capitaliste spectacle organisé par un homme de Jérusalem la fatihan a été récitée par les musulmans très dignement nous dit-il et les spectateurs étaient très impressionnés par la beauté de la prière qu'ils n'avaient jamais vu exécutée par de vrais musulmans suivit une messe avec des images pieuses de l'eau bénite et 30 arabes chrétiens pour fidèles on aurait pu se croire vraiment à Jérusalem dit-il j'avais aussi un groupe de 30 juifs dans leurs habits religieux ils ont récité leurs prières et chanté en hébreu des psaumes et des hymnes j'ai dirigé toutes les cérémonies et adressé un mot de bienvenue au nom des habitants de Jérusalem et annoncé que les portes de Jérusalem étaient ouvertes aux visiteurs de l'exposition internationale puis tous les orientaux ont chanté ensemble l'hymne ottoman que je leur avais fait répéter bien en amont la fiction est-elle une imposture ? tout le monde a cru que j'avais fait venir tous ces gens de Jérusalem dit-on mais très vite la Jérusalem Compagnie qui administre cette partie de l'exposition montre sa vraie nature elle veut du spectacle elle souhaite une parade religieuse avec des tambours des hommes en habit des allemandes et des hongroises déguisées en filles de Jérusalem des américaines portant des fesses rouges se font passer pour d'authentiques palestiniennes nous ne sommes pas là pour éduquer les gens lisons-nous mais pour gagner de l'argent de l'argent l'exposition n'a pas pour but de montrer la Jérusalem réelle d'en être un reflet lointain et pédagogique juste d'engranger des dollars du cirque Jérusalem elle-même voyage et se contorsionne dans le temps le correspondant de Saint Louis s'émeut de l'image de sa ville de sa déformation par le spectacle les visiteurs vont penser que les musulmans chantent dansent et manient des épées à l'intérieur des mosquées dit-il le musulman de Saint Louis s'indigne que certains orientaux se prêtent volontiers à cette mascarade le correspondant de Saint Louis ne voit pas que cette Jérusalem à des milliers de kilomètres de la Palestine vient d'entrer de plein pied dans le XXe siècle et ses enjeux quatrième image Bassins château Beaumont à une dizaine de kilomètres de Bordeaux 1905 ce château et la propriété viticole qui l'accompagne Merlot Cabernet Sauvignon gros Cabernet 60 000 bouteilles en 1908 d'un vin Céveux corsé de longue durée nous apprend l'annuaire Colc et Ferret ce château appartient à Hippolyte Bertrand consul de l'Empire ottoman à Bordeaux ami et collègue du consul général Ruhi Al-Khalidi Bertrand a passé sa jeunesse en Angleterre c'est un négociant homme d'affaires doué qui exporte en Grande-Bretagne et dans l'Empire ottoman j'imagine les soirées dans les vignes les parties de tennis on sait qu'il a un terrain de tennis les conversations autour des arts de la littérature de Victor Hugo des poètes arabes que Ruhi apprécie tant il y a là aussi sans doute une femme française mariée aux palestiniens et un fils dont on ne sait rien ou presque cinquième image Bordeaux 28 décembre 1907 Académie des arts et lettres il pleut ce jour-là mais malgré l'inclémence du temps il y a foule dans l'amphithéâtre de l'Athénée beaucoup de dames en élégante toilette nous dit-on Ruhi Khalidi est assis entre le lieutenant colonel Martin du 57ème régiment d'infanterie dont la musique prêtera son concours à la solennité du moment et Henri de la ville de Mirmont adjoint au maire de Bordeaux son fils Jean de la ville de Mirmont mourra quelques années plus tard au front comme l'enfant de Ruhi dont on ne sait rien d'autre j'imagine leur rencontre le Khalidi né d'un long voyage et le poète bordelais qui a rêvé de départ voyageurs immobiles les ports ont un parfum dangereux pour les hommes disait-il j'ai vu passer par là des pays bien divers attentifs à la brise et toujours en partance mon coeur n'a jamais pris le chemin de la mer et alors que son père en compagnie de Ruhi le consul assiste à une conférence où il est question d'hypnotisme de télépathie et de télékinésie conférence dont il nous reste une seule phrase il est allé demander à la mort le secret de la vie Jean de la ville de Mirmont sans le savoir n'a jamais été aussi proche des lumières de Jérusalem et moi-même en tirant sur les fils fragiles de ces réseaux enfouis dans un carton d'archives en me déplaçant entre les langues entre Jérusalem et Poti entre Istanbul et Bordeaux entre l'arabe l'ottoman l'anglais et le français j'ai eu la sensation d'entrevoir à travers ces figures d'intellectuels palestiniens une histoire où la localité le centre l'archive n'en finissent pas de fuir vers d'autres horizons n'est-ce pas une idée de la littérature ou son pouvoir que de mettre au jour ces réseaux ces traces illuminant brièvement un chemin entre les individus entre l'individuel et le collectif un chemin de papier menacé tout comme nous par les moisissures et les rongeurs merci merci infiniment Mathias pour pour ces lectures et ces oui ces émotions que tu traces entre les traces que tu as trouvées dans ce carton il est 7h moins 10 bientôt je crois que le moment est venu si vous avez des questions des remarques des impressions pour Leila ou pour Mathias je vais là quoi bonjour vous avez dit que Yusuf Al Khalidi faisait partie du mouvement de la Nahda et j'aurais envie de savoir si c'est possible de nous expliquer un peu ce qu'était la Nahda et quels étaient les courants pas bon une définition très générale j'imagine que c'est une question pour moi mon dieu alors je vais peut-être pas rentrer dans les détails et les courants mais ce qu'on appelle la renaissance intellectuelle arabe on l'a fait débuter en général à peu près au moment où débutent aussi les réformes à l'intérieur de l'empire ottoman c'est à dire première moitié du 19ème siècle classiquement et on avait avant tendance à distinguer les Nahdaouis et les réformateurs ce qu'on appelle en arabe Slahiyoun aujourd'hui on le fait un petit peu moins on considère qu'il y a une sorte de courant intellectuel qui accompagne ces réformes politiques et donc qui prend en même temps disons en charge une évolution politique à l'intérieur de l'espace que ce soit l'empire ottoman stricto sensu ou un petit peu débordant et un travail intellectuel à la fois dans un cadre religieux mais musulman mais aussi ça affecte aussi les autres religions de la région et les différentes églises par exemple et dans un cadre plus séculier un intérêt nouveau pour les sciences positives par exemple une interrogation sur les questions d'appartenance et de nation des interrogations sur la société sur les sociétés le statut des femmes les questions liées à l'éducation les questions liées aux traductions et aux circulations entre les langues tout un pan aussi de ce courant concerne l'attention à la ville j'ai parlé du boulevard et c'est pour ça que j'ai aussi parlé de la littérature de la Narda c'est que c'est aussi des mouvements très urbains et qui s'intéressent beaucoup à la manière de dire et de faire et d'exister dans la ville ça accompagne on en a parlé aussi l'essor des municipalités à l'époque et un moment où cette région commence à se structurer autour de foyers urbains de plus en plus dynamiques donc c'est un courant multiforme dans lesquels il y a un certain nombre de personnes qui s'illustrent mais ce qu'il caractérise particulièrement c'est justement le fait que ces réseaux intellectuels ces écrivains ces historiens ces savants ces journalistes sont un peu tous des hommes à tout faire disons il faut un peu de tout et surtout ils circulent beaucoup et ils sont en réseau entre eux c'est à dire que il y a des grandes revues on peut penser à le Mortabas au Caire ou aux travaux et il y a des grands lieux je veux dire il y a aussi des académies des universités dans lesquelles des gens se retrouvent voilà après les courants il n'y en a pas particulièrement il y a des moments il y a le moment darwinien par exemple le moment où il y a cette fameuse polémique à l'université américaine de Beyrouth sur la question du darwinisme et où il y a toute une partie de ce monde intellectuel qu'on dit siro-libanais qui va s'exiler au Caire et qui lui va porter une sorte de courant qu'on pourrait dire positiviste si on le regarde aujourd'hui mais il ne se caractérise pas uniquement par ça il communique avec d'autres courants qui seraient le courant réformateur musulman incarné par Mohamed Abdu et tout ça mais tout ça ça serait séparé juste pour expliquer mais je préfère ne pas parler de courant mais plutôt effectivement de direction qui change avec le temps et qui surtout continue communique disons pendant toute cette période de manière assez serrée je ne sais pas si c'est une réponse suffisante mais il y a beaucoup de littérature là-dessus merci est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques Leila Chahid merci est-ce que je peux vous demander tous les deux comment vous êtes arrivés à la caisse au carton on me l'a donné au carton oui et qu'est-ce que vous allez en faire est-ce que c'est pour alors c'est c'est chacun de son côté voilà en l'occurrence donc c'est le cadre le paysage de ça c'est le projet Open Jérusalem la personne clé vous savez c'est Raifa qui a été custode de la bibliothèque pendant de nombreuses années à la suite de son propre père et vous savez il y a eu depuis une dizaine d'années plusieurs projets de rénovation de la bibliothèque d'inventaire de classement etc dont la plupart ont d'ailleurs abouti et donc on mène dans le cadre du projet Open Jérusalem vraiment un travail systématique de repérage et de localisation des archives disponibles dont certaines effectivement avaient pu échapper au regard des historiens quand Rachid Khalidi par exemple a travaillé plus en fait sur la documentation imprimée sur la production de Roury puisqu'elle est déjà énorme nous ce qui nous intéresse dans le cadre du projet Open Jérusalem c'est de descendre encore un petit peu plus en profondeur dans la documentation jusqu'à effectivement des documentations qui sont assez presque insaisissables mais qui disent aussi par leur illisibilité presque des choses que ne disent pas ou ne disent plus des documentations plus normées plus calibrées imprimées ou de la correspondance très officielle la fameuse lettre Youssef Herzl etc donc c'est vraiment le coeur du projet Open Jérusalem c'est redonner du relief redonner du grain on utilise souvent cette expression à une documentation sur l'histoire de Jérusalem qui a été souvent lessivée on pourrait dire évidemment par les lectures ultra politiques qui en ont été faites on n'est pas les premiers à ouvrir ce carton et il n'est pas certain que ce carton ait été sous cette forme auparavant puisqu'il y a eu des recompositions donc il est certain qu'on sait que certains historiens ont travaillé sur d'autres papiers de l'Ori qui se trouvent dans d'autres cartons qui sont encore aussi à la Khalil donc ce n'est un parmi d'autres simplement juste pour compléter ce que dit Vincent là c'est pour l'exercice qu'on extrait ce carton tout seul c'est un exercice qui est assez séduisant parce qu'on peut aussi imaginer de poursuivre la contrainte et de réfléchir à ce qu'on peut en faire par la suite disons que hors de cette conférence ce carton on dialogue avec d'autres cartons voire avec une autre documentation aux archives ottomanes aux archives consulaires françaises ou ailleurs et effectivement on va avoir on va forcément pouvoir combler des trous ou répondre à des questions avec les autres archives de Jérusalem qu'on exhume en même temps c'est vrai qu'en regardant la chose telle qu'elle est ça aussi par exemple le questionnement sur la production de l'écrit je ne pense pas qu'on l'aurait eu si on n'avait pas juste observé le carton tout seul parce que moi qui travaille dans le cadre du projet sur les questions d'écrit à l'imprimerie je me pose des questions dans les archives des imprimeries et j'ai des réponses qui viennent du carton aussi de l'Ori donc c'est aussi ce type de dialogue là qui peut s'installer à l'échelle de la ville localement et moi et moi on me l'a confié tout simplement on m'a confié les photos d'une partie je me rends compte que je n'avais pas tout mais j'avais quand même 400 pages d'archives ce qui est une sensation à la fois très émouvante parce que ce n'était pas la première fois que je travaillais sur des archives mais toujours sur des archives publiées jamais inédites et donc c'était la première fois que je voyais directement enfin pas directement mais presque par l'intermédiaire de la photographie quelque chose que personne n'avait même catalogué c'est-à-dire que c'était à moi de découvrir ce qu'il y avait dedans alors que généralement les archives sur lesquelles j'ai pu travailler par ailleurs elles sont généralement cataloguées donc on sait de quoi ça parle on sait ce qu'on va y trouver là c'était vraiment la surprise et ça c'était extrêmement intéressant assez épuisant parce qu'à l'ordinateur il faut zoomer tout le temps c'est insupportable mais c'est très riche justement de patience c'est un point extrêmement important en fait que vient de soulever Mathias j'ai dit que le projet Open Jerusalem est essentiellement un projet de localisation et de description des archives qui sont en fait massivement non décrites dans cette région du monde pour des raisons qu'on peut comprendre assez facilement globalement des régions de sécurité etc et en fait ce que vient de dire Mathias c'est que la description montre et cache en même temps elle catalogue elle étiquette elle catégorise et donc elle ferme d'une certaine manière les possibles modes de compréhension d'une documentation là effectivement on avait une boîte qui est brute et dont en plus sans doute il y a des bouts qui sont dehors de la boîte et donc c'est cette non description encore une fois ce fait que ce carton n'ait pas été inventorié comme on le dit dans le vocabulaire archivistique qui fait aussi toute sa richesse et ce qui est au coeur du projet qui par ailleurs nous intéresse sur Jérusalem oui puis la différence aussi c'est que les cartons inventoriés en général on sait qu'il a fait et pourquoi ça a été fait là il y a un effet on a du mal à retracer la fabrication même du carton on voit bien que c'est plus ou moins rassemblé et mis dans un carton il y en a d'autres qui ressemblent et qui ne se ressemblent pas vraiment donc il y a vraiment une vraie difficulté à interpréter l'archive à partir de sa matérialité même donc on est obligé de la mettre devant soi et d'essayer de trier ou de classer les éléments pour leur donner du sens et ce qui reste encore on a peut-être le temps pour une ou deux questions vous avez parlé à un moment donné de la lettre à Thérodor Herz est-ce qu'on peut localiser cette lettre est-ce que vous avez quelques éléments d'informations à nous communiquer c'est un document extrêmement connu si vous rentrez chez vous vous tapez Google vous tapez Youssef Rhalidi vous allez la trouver en deux minutes elle est reproduite dans de très nombreux ouvrages elle est matériellement aujourd'hui et pour des raisons évidentes il faut toujours réfléchir la correspondance écrite et reçue cette lettre est aujourd'hui matériellement aux centrales Zionist Archives aux archives centrales du sionisme à Jérusalem Ouest dans le fond Herzl puisque c'est une lettre envoyée par Youssef Rhalidi à Théodore Herzl donc ce sont les archives Herzl c'est la correspondance reçue de Herzl qui est immense une autre petite question le passage à Bordeaux est-ce qu'on ne peut pas continuer à fouiller le passage de ce personnage aux archives ? quel est votre point de vue ? alors il y a énormément de documents il y a beaucoup de choses alors c'est pas très simple d'abord parce que moi je ne suis pas historien donc je n'ai pas forcément les ressources de mes camarades mais finalement disons que pour en avoir discuté avec des historiens locaux il y a quelque chose très intéressant dans l'idée même de localité qui fait que la localité considère généralement ses acteurs autochtones et s'intéresse assez peu aux acteurs étrangers qui voient comme des observateurs finalement et donc il faut essayer de changer ce point de vue pour retrouver un peu les traces de de Lohi El Khalidi à Bordeaux mais j'en ai retrouvé pas mal il y en a quand même beaucoup mais évidemment on peut en fouiller plus moi j'ai pas vocation enfin peut-être si de devenir biographe de Lohi El Khalidi mais mais je c'est peut-être voilà ça sera peut-être mon prochain livre est un itinéraire d'un conçu en tout cas cette question de ces liens là que j'ai retracé et qu'on peut tracés très facilement, qui sont aussi générationnels, entre le personnel politique français de Bordeaux, par exemple, et le doyen du corps consulaire qu'est Rouhi Al-Khalidi à Bordeaux, puisqu'il est doyen du corps consulaire. Ça, on les trouve très très facilement. Il y a énormément de documents où on voit quand est-ce qu'ils sont ensemble, dans toutes les dizaines d'occasions officielles, dont cette soirée à l'Académie des Arts et Nettes. Donc ça, c'est presque de la toute petite histoire diplomatique, qui est quand même assez simple à regarder, à l'échelon bordelais. J'ai même retrouvé, par exemple, où se trouvait le consulat de Turquie, comme on disait, l'Empire ottoman à Bordeaux à l'époque, et pas mal d'autres choses. Ça, c'est assez simple. Après, en revanche, pouvoir voir exactement ce que fait, justement, Rouhi Al-Khalidi, ce qu'il en pense, ça, c'est autre chose. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'étais assez déçu, parce qu'en carton, il y a très peu de choses de cette période. Merci beaucoup. Vous avez parlé des nombreuses traces de la vie intime des Khalidi dans ce carton, et on a vu un peu l'utilité de cette vie intime en littérature. Mais en histoire, dans quelle mesure cette partie plus intime nous permet d'appréhender la vie d'un intellectuel arabe, et de quelqu'un qui voyage à cette époque ? Parce que vous êtes centré sur les traces écrites, sur plus le type de document, et comment est-ce qu'il s'affronte à tout ce qu'il écrit. Mais plus dans le fond, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous renseigner, plus nous renseigner sur son rôle, ou sur le rôle des intellectuels arabes ? Alors, d'abord, ça dépend quel type d'histoire vous voulez écrire. C'est toujours ça. C'est-à-dire que, du point de vue... Alors, je vais répondre à partir de ce que moi, je fais, ou ce que je pourrais faire avec ce carton-là. Ce qui m'a frappée, c'est la manière dont les choses sont liées. Dans la pratique intellectuelle, politique, mais aussi visiblement éducative, familiale, il y a une énorme cohérence. Et donc, les quelques traces qu'on a, qui ne sont pas nombreuses quand même, dans le carton, je veux dire, si on ne va pas chercher plus loin, si on ne complète pas avec d'autres choses, c'est ces petits textes de l'enfant, c'est les petites annotations qu'on trouve aussi sur les manuscrits, les petits commentaires, des choses comme ça, qui sont toujours des indices précieux, parce qu'ils nous permettent de voir, pas simplement ce qui doit être rendu public, y compris de l'itinéraire public des gens. Même si on ne fait pas l'histoire de l'intime, on a l'histoire de la forge intime du public. Voilà, c'est comme ça que je répondrais. En revanche, il est possible aussi, si on continue à creuser, qu'on puisse même se faire une idée de la manière de vivre. Vous voyez, Mathias a évoqué ces échanges sur « il faut quand même que je paye, il faut quand même que je reparte ». Tous ces commentaires sont assez intéressants sur le fonctionnement, évidemment, des post-consulaires ottomans, on essaie de comprendre comment ça marche, mais aussi sur son rapport à la porte. On sait que dans tous les documents ottomans qu'on a, ceux qui nous semblent précieux sur ces sources-là, c'est ceux qui sont des pétitions. Il y a toujours cette idée de recourir au sultan directement pour lui dire parfois des choses très personnelles. Donc là, il écrit partout, mais il écrit toujours en disant « vraiment, j'ai un vrai problème, je suis dans un état vraiment désespéré, il faut m'aider, etc. » que ce soit un ambassadeur au sultan ou à... Donc ça, c'est ce que je trouve intéressant, c'est ce lien entre l'extrême officiel et une situation très personnelle et posée comme très personnelle toujours. Donc ça, c'est une des premières pistes. Après, dans ce carton, d'abord, on n'a pas absolument tout lu, on a vraiment parcouru. Je n'ai pas l'impression qu'on est tellement plus. Par exemple, on n'a pas tellement de photos de famille ou d'échanges de correspondances personnelles entre les membres de la famille, très très peu. Voilà, donc dans d'autres cartons, il y a peut-être ça aussi qui permet de dire comment on maintient un lien avec un fils qui est resté à Bordeaux alors qu'on revient à Jérusalem et qu'on sait que la femme française, elle n'a pas les traces parce qu'on n'a pas cette correspondance-là. On ne sait même pas si elle existe, en fait, par exemple. Une toute dernière question, s'il y en a une. Ici, et puis ensuite, il sera temps de nous séparer. Monsieur. Oui, bonsoir. J'ai simplement une question, si vous pouvez replacer Bordeaux. Pourquoi Bordeaux ? Parce que d'habitude, on a des consuls dans les capitales. Ah non, 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 pas forcément. Non, non, à l'époque, il y en a même beaucoup plus qu'aujourd'hui pour des raisons de... C'est un peu comme des circonscriptions. Et les consuls, d'après ce que j'ai pu voir de leur activité, notamment cette Hippolyte Bertrand, règlent énormément, alors que Khalidi lui s'intéresse plutôt à des questions presque d'ordre diplomatique, de relations avec les autorités locales, le consul s'intéresse à des questions essentiellement de droits commerciaux. Et de règlements, de litiges interminables, tout ça. Donc, voilà. Et notamment dans un port. Bordeaux était un énorme port à l'époque. Donc, oui, il y a bien des consuls ottomans. Alors, j'ai même vu, il y en a d'autres en France, bien sûr. Et il y a même encore des consuls de Turquie, par exemple. Il y en a encore un à Bordeaux, notamment. Ultime question. Et puis ensuite, vraiment, monsieur, elles sont parties, je crois, parce que j'avais 10 dernières questions. Et du coup, désolé, pardon. Attendez juste, parce que pour l'enregistrement, on a vraiment... C'est tout devant. Oui, on est peu nombreux, mais on est contents d'être là. Enfin, nous, en tout cas, on est contents. Bonsoir. Oui, effectivement, les consuls ne sont pas forcément dans les capitales. Et je crois... A contrario, plutôt, parce que je veux dire que je me demande si le consul, notamment dans une grande ville comme Bordeaux, n'est pas en réalité qui est un peu l'ambassadeur à Bordeaux de la... Comment ça s'appelle ? L'Empire ottoman, quoi. Oui, disons qu'il y a une ambassade à Paris, mais il est vraiment, lui, en plus, c'est le doyen du corps consulaire. C'est le chef, en plus. Alors, il est consul général. Il n'est pas consul, il est consul général. Il y a un consul, qui est ce fameux français, Hippolyte Bertrand. Et il est aussi doyen du corps consulaire. Donc, il a effectivement une vie qui ressemble à celle d'un ambassadeur. Sauf que c'est à l'échelle de Bordeaux. Donc, voilà, il va voir l'adjoint au maire. Il connaît très bien, par exemple, l'archevêque de Bordeaux. Enfin, bref, une espèce de représentation comme ça. Mais en revanche, et ça, c'est quelque chose que je me suis promis de faire, mais que j'ai pas... J'aimerais bien regarder du côté des archives ottomanes les papiers qui proviennent de Bordeaux. Pour avoir réellement une activité... Mais là, ça dépassait un peu le cadre de ce petit papier, mais... On peut t'expliquer. Merci. Ça dépassait. Peut-être le prochain livre de Mathias Hénard est en train de se fabriquer ce soir. On sait jamais. Merci à tous. Merci de votre attention, de votre présence. Il y a une séance de dédicaces qui est prévue immédiatement de Leila D'Akli et de Mathias Hénard sur les tables qui sont devant la salle. Merci. Bonne soirée et à l'année prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada